Plus de 360 plans sont mis sous terre aujourd'hui par les représentants de la ville d'Orléans à Paracou pour matérialiser cette journée nationale de l'Abro-Bénin. Engagés depuis 1993 aux côtés de la ville de Paracou, la priorité de ce partenariat est la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Dans la dernière convention que nous avons signée pour 2019-2021, Paracou a vraiment mis comme importance le fait de développer des poumons verts dans la ville de Paracou. Nous avons créé la forêt communale de Niki-Pérou, nous avons la forêt de Kpébier qui a également reçu des subventions de notre pas. Nous sommes en train de projeter la création d'une deuxième forêt communale, mais nous avons estimé qu'il était également important d'avoir des poumons verts dans la zone urbaine, de ne pas se préoccuper trop des zones périurbaines, mais de réfléchir aussi à trouver un moyen d'amener la nature, d'amener la biodiversité dans les zones urbaines. C'est dans ce cadre que ce matin, nous sommes réunis au niveau de cet espace pour pouvoir sacrifier à cette tradition déjeuner de l'arbre. Donc comme vous le constatez, nous avons avec nous ici trois établissements, à savoir le C.G. Banikani, le C.G. Albarika et le collège Roger Laffia. Donc avec ces élèves et les enseignants, nous sommes en train de consacrer à cette tradition déjeuner de l'arbre. Puisque l'on ne peut parler de plantation sans entretien, une structure de la mairie de Paracou a été désignée pour assurer le suivi des plantes après les différentes campagnes de reboisement qui auront lieu aujourd'hui et tout le long du mois de juin. Donc ici, il a été prévu des fleurs, le nutrina, le jasmin, le bougainvillier pour agrémenter un peu l'espace. Donc la structure sera chargée de l'arrosage et un passage irrégulier pour voir les mortalités remplacer les plants et qui n'auraient pas survécu. Aussi, des dispositions sont prises déjà au niveau des arbres et des arbustes à travers la réalisation des cages de protection, des cages antiruminants. Par rapport aux fleurs, il est prévu des cages linéaires pour empêcher les joueurs de gâter ce qui est en train de se réaliser. Il s'agit des fleurs. Donc ici, nous avons mis des fleurs. La semaine passée, nous avons déjà mis quelques sejibas qui sont des plants à croissance rapide. Nous avons également prévu le fucus. Il y a déjà une partie qui est mise. Le reste viendra après la journée du premier juin. Cette campagne pour limiter la désertification à Paracou est également un canal pour rappeler à la population les efforts amorcés tant par la mairie que par la ville d'Orléans pour l'assainissement de la ville de Paracou. Les populations ont leurs habitudes. Les ménages, les quartiers, les familles ont leur quotidien, ont leur façon de faire, leur façon d'être, leur façon de vivre. Et des fois, il est un peu compliqué pour nous d'amener la nature ici en ville. Alors nous espérons vraiment que cela va permettre aux populations de s'en rendre compte des efforts que nous faisons pour assainir notre environnement, pour préserver notre environnement. Et qu'elles vont prendre conscience que si on fait tout ceci, c'est pour eux. Arbre pour la préservation de la biodiversité, pour une économie durable. C'est le thème retenu pour cette 36e journée nationale de l'arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada